Musique Bienvenue sur la chaîne Famille Astro. L'univers est mouvement. Le système solaire est composé de 8 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Qui gravitent autour d'une naine jaune, appelée Soleil, dont le diamètre est actuellement estimé à 1 392 684 km de diamètre. On distingue les planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ainsi que les planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pluton n'est plus considéré comme une planète, mais comme une planète naine. Musique Dans le système solaire, les planètes gravitent sur une surface plane, appelée plan de l'écliptique. L'orbite n'est pas circulaire, mais au contraire, elliptique. Chacune d'elles, d'ailleurs, tout comme le Soleil, tourne sur elle-même, autour d'un axe de rotation. Musique Sur ces images, vous pouvez observer la rotation des planètes. Néanmoins, il existe une erreur concernant Vénus et Uranus, qui tournent dans le sens contraire des autres planètes. De même, Saturne, contrairement à ce que montre cette vidéo, tourne dans le sens conventionnel, à savoir le sens inverse des aiguilles d'une montre, vu du pôle nord géographique, tout comme Jupiter ou la Terre. On vous laisse admirer la rotation de certaines planètes du système solaire, par rapport à leur nord géographique. En bonus, nous vous proposons une vidéo de Pluton. Ici, nous avons Vénus, qui tourne dans le sens contraire de la Terre. Musique Notre planète bleue Musique La Terre avec en arrière-fond la Lune Musique Mars, également dénommée la planète rouge, qui fut autrefois la sœur jumelle de la Terre, mais qui, dépourvue de champs magnétiques, a perdu son atmosphère. Soufflée par le vent solaire, planète qui fait l'objet d'importantes recherches de traces de vie passées, et peut-être encore présente, des grandes agences spatiales mondiales, NASA, ESA, etc. Observez la présence de glace au pôle sud de la planète. Musique Jupiter, une géante gazeuse, la plus grande planète de notre système solaire. Musique Paturne, seconde planète géante gazeuse de notre système solaire, reconnaissable par ses nombreux anneaux. Neptune, géante des glaces, huitième planète du système solaire. Musique Voici quelques éléments d'informations sur le nord géographique, des planètes du système solaire, ainsi que la durée de la journée pour ses différents astres. Musique Le soleil, qui fait partie de la voie lactée, tourne également autour du centre de notre galaxie. Musique La voie lactée possède, quant à elle, un mouvement centrifuge qui l'éloigne de plus en plus de l'épicentre du Bing Bang. Ce phénomène est confirmé par les observations du télescope James Webb. Abordons dorénavant la question du nord géographique, sujet qui nous intéresse tout particulièrement dans notre pratique d'astronome. Nord géographique qui est tout à fait distinct du nord magnétique abordé dans la précédente vidéo. La Terre, tout comme toutes les autres planètes du système solaire, tourne sur un axe de rotation. Cet axe définit le pôle nord et le pôle sud géographique. On parle aussi de pôle céleste. Cet axe est en réalité une droite au sens mathématique qui se prolonge vers la proximité de l'étoile polaire, du moins pour l'hémisphère nord de la Terre. Dans cette vidéo, observez la rotation de la voûte céleste qui semble tourner autour d'un point fixe, appelé l'étoile polaire. L'axe de rotation de la Terre se prolonge à proximité de l'étoile polaire située dans la constellation de la Petite Ourse. Sur cette image, nous vous montrons comment repérer l'étoile polaire. Mais quel est l'intérêt du nord géographique en astronomie ? Si vous utilisez une monture équatoriale, vous devrez impérativement orienter votre axe d'ascension droite vers le nord géographique, ce qui vous permettra d'obtenir un suivi presque parfait, sans mouvement en déclinaison. Vous devrez uniquement assurer un suivi en ascension droite. Il s'agit là d'un impératif en astrophotographie afin d'éviter d'avoir des étoiles en forme de ballon de rugby, et ce, malgré le guidage. Pour réaliser cet alignement polaire, vous pouvez vous aider d'un viseur polaire, soit optique, soit électronique. Ces systèmes sont relativement peu précis, parfois très onéreux. Autre solution préférable en astrophotographie, utilisez une mise en station selon la méthode de King, ou équivalent. Certes, c'est plus long, mais votre suivi ne sera que meilleur. Le logiciel Prism, tout comme Nina d'ailleurs, vous propose ce type de mise en station. Outre un intérêt astronomique certain et pratique avec un or géographique quasi confondu avec l'étoile polaire, l'inclinaison de la Terre est à l'origine de nos quatre saisons, printemps, été, automne et hiver. Voyons ensemble comment cette inclinaison impacte notre vie. L'axe de rotation étant stable sur l'année, selon la position de la Terre durant sa révolution orbitale, l'hémisphère nord est plus ou moins éclairé et chauffé, ce qui explique les variations de température, et in fine la notion de saison. Contrairement à ce que bon nombre pense, les saisons sont sans le moindre lien avec la distance séparant la Terre du Soleil. Selon certaines études, l'orbite de la Lune, qui au demeurant ne cesse de croître à cause des effets de marée, passera de 60 à 66,5 fois le rayon de la Terre dans environ 1,5 milliard d'années. Une résonance planétaire se produira alors, induisant des oscillations de l'inclinaison terrestre entre 22 et 38 degrés. Ensuite, dans approximativement 2 milliards d'années, quand la Lune atteindra la distance de 68 fois le rayon de la Terre, une autre résonance devrait induire de plus grandes oscillations, entre 27 et 60 degrés. Cela aura des effets extrêmes sur le climat et sur la vie. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre plusieurs pouces bleus et à partager. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501